et vous les attendez c'est l'heure des market movers les valeurs à suivre de bernard prats zeslow que vous voyez à l'image bonjour bernard bonjour roseline vous êtes fondateur d'ewinvest et auteur de stratégie de marché un ouvrage de référence que l'on conseille à tous nos téléspectateurs et on va commencer par une première valeur ubisoft la descente aux enfers se poursuit pour l'éditeur de jeux vidéo qui n'a fait que plonger depuis un an et même avant encore 6% de perdu sur la valeur c'est ces cinq dernières séances mais du mieux tout de même dans l'absolu depuis trois mois pour ubisoft qui certes affiche sa plus grosse perte opérationnelle mais qui maintient ses objectifs c'est ça et en fait effectivement on a eu ça avec ubisoft dont des résultats contrastés et surtout avec une réaction des opérateurs très agressive à l'ouverture puisqu'on a été en baisse de plus de 10% on était sur une valeur qui avait clôturé autour des 25 euros et on est allé chercher rapidement les 22 euros 50 et alors là c'est très important parce que ce niveau des 22 euros 50 correspondait tout simplement à ce rebond depuis trois mois à la moitié donc pardon à 50% le fameux niveau très important de ce rebond dont vous parliez juste à l'instant et sur ce niveau des 50% on a vu des acheteurs se présenter et se présenter de manière spectaculaire puisqu'effectivement en fin de journée on est venu rechercher au delà des 25 euros autrement dit un rebond de plus de 10% sur la journée dont une baisse très agressive en fait au départ où on voit bien que les investisseurs ont été perturbés par ces résultats qui vraiment présenter des pertes vraiment très importantes et puis derrière toujours on sait bien que dans le pipe en dépit des doutes très clairs que l'on a désormais sur la société qui a plusieurs fois prolongé retardé des sorties de jeux vidéo on sait très bien que désormais ces sorties vont être là dans les prochains mois ou les prochains trimestres et que donc on est peut-être effectivement à la fin de ce tunnel où il y avait peu de sorties ou de mauvaises sorties et des résultats assez moyen donc mauvais résultat vendu dès le début de journée très acheté sur la journée attention on est peut-être là sur un signal très puissant très acheteur il nous faudrait une confirmation on est sur les 25 euros ce matin 25 08 on est flat on est à 0% plus 0 moins 01 il faudrait une clôture sur les prochaines heures sur les prochaines journées au delà des 26 euros et à ce moment là on pourrait avoir la confirmation que ceux que cette baisse violente à l'ouverture sur les 22 euros 50 était bien une baisse finale où où les acheteurs vraiment sont en train de revenir sur ce titre en dépit des mauvaises nouvelles en espérant que les nouvelles à venir soit bonne donc peut-être un signal peut-être une excellente nouvelle pour cette action française